C'est ça, si tu dis... En gros, moi, je suis le monsieur de la culture dans le PC, et moi, pour moi, la culture, il n'y a pas. Quand j'arrive en 87, en plus, je fais le concours de la PC pour qu'il y ait un PC pour faire du table pour ma peau. C'est pour ça que je fais un concours, ça ne marche pas du tout. Je propose de préparer une vie centenaire parce que moi, je repère, en tant que théâtre, je repère que dans 12 ans, on va tous se mettre des Carmagnols et des Benéphrygiens. Et donc, je propose de préparer le vie centenaire. Et là, il va m'arriver un truc très con, c'est que pendant le vie centenaire, je me réinvestis, moi, des enjeux de la Révolution française. C'est-à-dire, je vais dans des colloques, je lis des livres, et moi, ça me rend compte plein de trucs, car je me fais une culture politique. Et puis, je vais prendre des tas de contacts. Quand le vie centenaire arrive, catastrophe, panique totale, donc je deviens monsieur indispensable dans cette fédération, je vais négocier 55 labels. Le label, les gens étaient prêts à tuer leur mère pour l'avoir, c'était les trois petits oiseaux de feront. Parce que quand tu avais le label, il y avait des subventions qui pleuaient, il n'y avait plus qu'à ouvrir une bâche, comme ça. Et donc, ils vont me garder, comme ils m'ont trouvé plutôt efficace sur le vie centenaire, ils me gardent comme monsieur culture. Et donc, moi, je commence à mettre en place des tas, des tas de collectifs, mais je veux dire, collectifs livres et lectures, jazz, je fais partie de la commission nationale jazz, on est six au ministère de la culture, tu vois, c'est le nom de la culture, commission cinéma, j'organise des sessions sur la danse contemporaine, j'organise, j'y vais quoi. Sauf que... Juste là-dessus, parce que c'est quand même là-dessus qu'il y a pas mal d'interrogations, même dans les scopes, est-ce que toi tu fais partie d'un... Est-ce que tu as repéré à l'époque d'autres gens qui sont dans la même définition aussi radicale du retour à la culture, la culture, ou est-ce que... Est-ce qu'il y a encore des anciens qui vous disent... Ben nous... On a des anciens qui sont complètement regardisés sur l'éducation populaire, qui s'accrochent à cette notion, mais qui sont fatigués, et on a toute une génération montante qui se moque d'eux, et qui dit, aujourd'hui, c'est du développement culturel qu'ils font faire, et il faut arrêter d'utiliser ces cannes, etc. Donc des gens comme vous, à l'époque, vous n'avez pas d'équivalent dans votre région, des gens avec qui... Non, ils sont complètement ostracisés. Enfin, je veux dire... Moi, ce qui va se passer, c'est pour essayer de... En fait, ce que je veux, c'est avoir des souris sur la culture. Et comme ils ne veulent pas m'ordonner, parce qu'ils disent que ce n'est pas de la culture que vous faites, comme un con, je me mets à essayer de démontrer que ce qu'on fait, c'est de la culture dans une logique un peu différente de la leur, mais que c'est vachement bien, quand même. Et donc, je vais me retrouver sans faire à devoir rethéoriser l'éducation populaire, alors que plus personne n'est capable de m'en donner une définition de non-vaincante. Elle est morte ! Enfin, elle n'est pas morte, elle existe dans le mouvement social, évidemment. Je veux dire, quand Attaque se met en place, c'est un mouvement de l'éducation populaire. D'ailleurs, ils m'en revendiquent. Quand le mouvement social fait une éducation populaire, mais l'éducation populaire instituée, celle qui a le droit d'avoir le label et les subventions, elle fait du yoga, il faut être clair. Elle fait de la pacification, elle fait tout ce qu'on déteste. Tout ce que Gaël faisait, il emmenait des jeunes au Space Laser. Quand il essayait de dépolitiser, de poser des questions politiques, il perdait ses subventions. C'est pour ça qu'on a créé la SCOP, parce qu'on n'en pouvait plus se prostituer. Et donc, on est vraiment un très petit nombre. Et le déclic va être, quand je vais tomber sur le texte d'un belge qui s'appelle Luc Carton, qui fait une intervention en 1991 à Dunkerque, dans laquelle il dit, en France, vous parlez d'éducation populaire, mais vous n'en avez pas. Ce que vous avez, c'est l'animation socio-culturelle, c'est le contraire. Le texte s'appelle animation socio-culturelle ou éducation populaire ? C'est ça. Le texte s'appelle animation culturelle ou éducation populaire ? D'avons, c'est ça il s'appelle ? Ha ! Carton ! Non, carton ! St-Britto travaille déjà ici ! Ecoute, tu fais une éducation populaire, tu ne peux pas encore, quand tu racontes les années, ou tu es dans la commission de jazz, etc. Je suis dans la culture à fond, dans la culture qui est timbre. Oui, c'est d'accord. J'essaie de convaincre les MJC, il faut faire ta danse contemporaine, il faut arrêter le mode de jazz, tu vois. Ça va être tout un processus en fait, parce qu'à partir du moment où je crois à mes textes de carton en 91, ce texte me donne une clé, dans ce coup, si tu veux, j'ai une clé de lecture en fait, je ne savais plus que j'allais pas aimer, et donc ce texte m'interpelle également, je l'appelais au téléphone, je lui ai dit voilà, vous avez produit ça, vous dites ça, j'ai envie de tenter une expérience, je ne sais pas si vous êtes d'accord, je vous propose qu'on réunisse 30 directeurs de MJC qui disent qu'ils font des délégations ambulaires, et puis vous, vous leur dites qu'ils n'en font pas. Et puis, on se prend 3 jours et 3 nuits, alors à l'époque j'avais déjà commencé à en avoir marre des colloques à 20 minutes, et j'étais entré dans une logique où je voulais prendre des gens comme Guy Serrette, comme Jacques Donzot, et je voulais les cuisiner, enfin, je voulais qu'on se prenne un intellectuel 3 jours. Mon problème à moi, là où je suis, c'est qu'il y a une coupure totale entre les gens du terrain et les intellectuels. Par exemple, il y a un vice-fond de l'insertion du DSQ à tour des bras, et moi je lis, parce que je suis payé pour ça, je suis un poste absolument inouï, enfin je suis salarié, je suis intellectuel ou salarié. Je ne suis payé pour rien des livres, tu vois, et donc je lis des livres qui démontent complètement l'insertion, les livres de Bernard M, qui est un doigt, le livre de Simon Bull, etc., mais des groupes de A à Z, il ne reste rien. Si tu lis ça, tu ne peux plus faire de l'insertion, d'accord ? Et donc moi je lis ça, je suis totalement, je comprends, je lis, tu vois, et j'ai toutes mes images qui font des insertions, à fond des ballons, et donc j'essaie de leur dire, et ils ne lisent pas, jamais, ils ne liront pas la première ligne de la première page de ce genre de livre, parce que quand tu travailles, tu ne lis pas le soir, quand tu rentres chez toi le soir, tu ne lis pas un livre de sociologie, il n'y a personne qui fait ça, ça n'existe pas. Tu lis quand tu es en formation, c'est tout, là encore, d'accord ? Quand tu rentres le soir, tu lis en mode policier, moi aussi je lis en mode polar, quand je rentre le soir après une journée de travail, tu vois, je ne me tape pas dans l'autre. Donc moi j'étais payé pour lire des livres intelligents, et je veux dire, il y a une coupure telle, par exemple, quand j'écris un article dans la revue Ligne, un jour où je m'énerve comme sur les projets J, où la ministre décide de prendre les 50 millions de francs qu'elle donnait à l'église associative et de les diviser par 15 000 francs, et que ça va permettre d'arroser 30 000 jeunes, je ne sais plus combien d'accords, enfin bref, c'est ce qu'on appelle les projets J qui étaient un truc, j'écris un article là-dessus, et Daniel Ben Saïd, qui est chef de l'intellectuel de la ICR à ce moment-là, qui écrit un article sur les accords israélo-palestiniens, il lit mon truc, il dit, putain, c'est vachement intéressant, et je lui dis, ben ouais c'est intéressant, mais vous en avez à foutre de ça, vous ne savez pas comment ça se passe, vous écrivez sur la domination, mais vous ne savez pas ce que c'est qu'un dossier CAF, mais c'est là qu'elle se passe la domination, c'est pas, tu vois, tu as raison, c'est-à-dire que les intellectuels sont coupés du terrain, le terrain ne lit pas les bouquins, et moi je suis entre les deux, et ça va devenir une obsession, c'est pour ça que je vais faire des collègues, c'est pour ça qu'on a inventé des universités d'été, c'est que je veux que c'est des putain directeurs de l'OJC, et je veux que les interlo, et donc on va inventer des systèmes, on va mettre en place des universités d'été, et on va livrer en peinture des intellectuels à des agents de terrain, si tu veux, moyennant que les agents de terrain ont travaillé un an avant, ça s'appelle une recherche-action, enfin, vous voulez que je vous raconte tout ça ? Ça va faire beaucoup, mais comment à ce moment-là, les intellectuels de l'Education populaire, parce qu'on existe aussi quand même des gens, tu vois, je pensais à Poujol, des gens qui ont écrit la bouquine qu'on a ramenée, est-ce qu'ils voient ce qui est en train de se passer ? C'est une catastrophe, c'est une catastrophe, parce que moi, c'est des stationnistes, des historiens, Poujol est totalement opposé à ce qu'on fait, c'est une copie de Poujol, j'ai envie d'aller à Béline en centre pour la question, François Steta, etc., mais Poujol n'est pas du tout d'accord, parce qu'elle trouve qu'on repolitise l'Education populaire, en vrai elle constate que l'Education populaire est une appropriation des classes moyennes pour faire du yoga, et donc elle dit, vous ne pouvez pas dire que l'Education populaire, c'est le mouvement envoyé. Je lui ai dit, Geneviève, je t'emmerde ! Non mais tu comprends, je veux dire, ils sont résignés eux aussi, ils ne sont pas dans la manière, ils sont dans le constat sociologique. Elle m'a dit, Léon Lagrange ne faisait pas d'Education populaire, il ne l'a jamais écrit. Ah bon, on ne fait pas ! Donc si tu veux, on va se retrouver une espèce de clique dénervé avec Luc Carton, parce que ce qui va se passer, c'est que ces 30 directeurs de MJC, on va se les réunir, ça va durer 3 jours, ça va être un traumatisme, ils vont vomir, ils vont pleurer, etc. C'est un psychodrome total, parce qu'eux essayent de dire, je fais de l'Education populaire, et Carton leur dit non, vous n'en faites pas. Et donc ils essayent de démontrer qu'ils en font, Carton leur démontre qu'ils n'en font pas. Je me rappelle de Liliane Scotty, la directrice de MJC de Cannes et Pico, qui dit « Mais je suis le seul lieu démocratique de Cannes ! » Alors on lui dit « Mais pourquoi ? » « Parce qu'il n'y a qu'à la MJC qu'il y a du rock ! » Donc il dit « Mais en ce qui me concerne, le fait du rock'n'roll, ce n'est pas de la démocratie ! » Donc elle pète un câble, elle pleure ! Et alors Luc Carton, si on va au bout de l'archéologie, Luc Carton, comment il tombe là-dessus, lui ? Parce qu'en Belgique, ils ont un décret de 1976. Le décret de 1976, c'est un décret qui dit qu'il ne donnera des subventions à des associations d'éducation populaire qu'à condition qu'elle fasse de l'émancipation politique et sociale avec les gens. Je veux dire, ils ont un truc absolument magique ! En Belgique, ils sont moins détériorés que nous. Attention, on va se calmer, ils ne font pas non plus la révolution tous les jours. Je veux dire, ils ont une tradition ouvrière qui est restée plus vive qu'en France. En France, on a été très très loin avec l'EPS. Ça s'appelle comment les services sont très belles ? Ça se trouve, Carton, c'est un infiltré qui est venu ou manifesté à la Fédération de l'EUJC. Et nous, on en avait vu tout ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin du premier séminaire de trois jours, qui se passe à Rennes, Carton dit, écoutez, en ce qui me concerne, vous ne faites pas d'éducation populaire. Il faut que vous vous disez ça en fait. Ce n'est pas grave ! Finalement, on m'avait payé pour vous donner mon avis. Je vous l'ai donné. Maintenant, on va rentrer chez nous. Amusez-vous bien. Faites du rock'n'roll ! Et donc, il arrête là ! Les wagons sont sur le nez. Donc, tu as une nana, tu as un mec qui au finish, on a fait nos valises qui balancent devant tout le monde. D'accord, je n'ai jamais fait d'éducation populaire, je le sais. J'ai menti depuis 25 ans, mais vous ne pouvez pas me laisser avec ça si je vous dis. Sinon, je ne veux pas trop bien. Tout le monde se ressoit, et puis ça part. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, à ce moment-là, ils disent, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Ils disent, on fait un deuxième séminaire. On continue. Alors, ce séminaire va devenir un séminaire secret, c'est-à-dire qu'on va décider collectivement, on va décider collectivement qu'on se réunira quand on voudra, qu'on ne demandera absolument pas pour les centimes de remboursement, ni sur le frais kilomètre, ni sur rien, c'est-à-dire pour que l'institution puisse en aucun cas dire que c'est de l'information continue. C'est un groupe de franc-tireurs dans lequel on a des gens de la CFDT, des gens de la CGT, donc ça va fortement énerver les syndicats. On va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, etc. Et donc, la clique à Franck Lepage, Alexia Mourland va m'en rejoindre deux ans plus tard. La clique Lepage Carton va mettre un espèce de laboratoire, de think tank de l'ultra-gauche, là, à l'intérieur de l'institution, qui va se poser des questions absolument phénoménales, si tu veux, sans l'accord de l'institution. Je suis couvert par mon chef, ça je ne pourrais pas le faire. Et donc, des séminaires comme ça, il va y en avoir quatre. Il y a des gens dedans qui sont encore là, qu'on connaît ? Quand je dis qu'ils sont encore là, soit ils sont encore à la tête de MJC, soit ils sont... Enfin, ça, ça peut être bien pour... Des fois, on va dans des endroits, je suis sûr que... Bien sûr, Jean-Jacques Sondstet, il m'a fait venir à Montbéliard, qui a un centre de formation, tout ça. Oui, bien sûr. Moi, ça m'a déjà arrivé d'être dans une MJC. Alors, je suis complètement... Je ne sais pas, moi j'arrive, c'est une MJC qui nous a appelés, il me fait un peu... Et puis ils se mettent à part avec toi, et puis d'un coup, je me rends compte qu'en fait, je suis en territoire allié, je ne sais pas trop les relations que vous avez dit. En gros, on va avoir des ennemis viscéraux, des gens qui disent qu'on fait de la manipulation politique, et des gens qui disent, enfin, ça fait 50 ans qu'on attend ça. Et donc, il va y avoir quatre séminaires. C'est là où on va définir les six critères d'une action d'éducation populaire, qu'on a demandé de vous présenter ici. C'est-à-dire qu'avec ces directeurs, on va se mettre au travail sur ce serait quoi de faire de l'éducation populaire à partir des MJC. Donc, on a une trentaine de personnes qui sont en train de se visser en France, et on se met au travail. C'est dans un de ces séminaires en 1995 que pendant les trois jours, exactement les trois jours, on est en train de se demander si... Est-ce que notre travail, c'est politique, à 1500 km de là, Srebrenica, ils sont en train de liquider 15 à 20 000 personnes, femmes, enfants, et passant à un travail. Nous, on est en train de se demander si c'est politique, si on ne va plus l'art en France. Ce n'est pas parce que c'est dans les actes, moi je m'ai vu ça. Dans les actes, il y a un article qui dit qu'on a pris conscience violemment qu'au bout de nos trois jours, en fait, ils venaient d'avoir un massacre, et on se posait juste la question si c'était légitime de faire la politique avec les gens qui choisissent la démocratie. Est-ce qu'on est vraiment sûr ? Et ça, ça a été un texte fort, je trouve. On va définir un certain nombre de critères d'une éducation populaire qui sont un peu abscons, qui vont se résumer finalement en un seul critère qui est, c'est de l'action collective. En gros, ce qu'on dit, c'est que... C'est ça ? Non, parce que c'est trop compliqué. En fait, à un moment, on a une définition qui est tellement compliquée qu'elle est juste amérante. C'est une action... En gros, alors... Je crois que je ne peux même pas la retrouver. C'est une action dans laquelle l'organisateur de l'action est engagé comme sujet dans l'action, mais pas comme expert et animateur. Donc déjà, si tu veux, on ne fait pas faire de la transformation sociale aux autres, on en fait soi-même avec les autres. Ça veut dire qu'on est impliqué et qu'on met son statut en risque et en danger dans l'action qu'on propose. Ça, ça ne marche pas. Déjà, premier critère, tu élimines déjà tous les CEPJ, tous les directeurs de l'hôpital, tous les gens qui ne sont pas prêts à se mouiller, eux, en tant que sujet dans l'action qu'ils proposent. Mais évidemment, moi, je fais de la méthodologie de projet à l'hôpital, etc. Il y avait cette question de l'implication du sujet. Grosso modo, c'était... Excuse-moi, je me couvre juste. Je suis en train de penser. Grosso modo, c'était une action de nature culturelle qui vise à transformer une représentation d'un problème dans l'ordre de la socio-économie afin de déplacer la conception socio-économique du problème pour arriver à l'effet de transformation sociale dans le registre du juridique. Ce qu'on a dit, c'est une action collective. C'est-à-dire, grosso modo, ça consiste à dire... L'éducation populaire, ça travaille des représentations, des façons de penser un problème, d'accord ? En proposant une lecture socio-économique. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez un problème de racisme. Ça consisterait à ce que la personne, en gros, se déporte d'une question morale. Le racisme, c'est pas bien. Il y a des Noirs, il y a des Blancs, il y a tout ça. C'est pas bien de Paris-Mélima, d'accord ? Et refasse une lecture socio-économique de cette question-là. D'accord ? Ce qu'on pourrait dire, nous, ici, en termes d'implémentat, peut-être un enrichissement intellectuel, un problème, quelque chose comme ça. Donc, l'idée, c'est de travailler des représentations, d'accord ? Pour les modifier vers une lecture socio-économique du problème en question, pour agir sur ce problème en question et pour déplacer quelque chose dans une institution, dans un problème concerné, etc., vers plus de justice, mon égalité, etc. Grosso modo, vers plus de droit, puisqu'en fait, on ne sait pas faire évoluer une société de droit autrement qu'en ajoutant du droit. Contrairement à la fable néolibérale qui consiste à dire qu'il faut enlever du droit pour que la société aille mieux, c'est pas vrai. Plus vous ajoutez du droit pour les faibles, du droit pour les femmes, pour les handicapés, pour les équivouer, pour les dominés, plus vous mettez du droit, plus vous faites évoluer la société. Et donc, l'idée, le résultat d'une action d'éducation populaire, à l'époque, c'est ça qu'on disait, devrait être une extension du droit dans un domaine de données. Même une petite chose, même une toute petite chose, le droit pour les élèves de se réunir un jour par jour dans un lycée. Enfin, vous voyez, je veux dire, pas forcément des lois... C'est ça, Christian Morel qui était avec vous à ce moment, il parle du tout le temps. Donc, Jean-Célicien, il parle de construire du droit pour tous. Il parle un peu du mot, pouvoir d'agir, puissance d'agir. La puissance d'agir vers la transformation, ça veut dire organiser des gens, que les gens s'organisent pour qu'ils puissent construire du droit, enfin, fabriquer du droit. La définition de Louis Salomonin, de la citoyenneté, est absolument magnifique. Louis Salomonin, c'est celui qui a écrit le code noir. Vous savez, le code noir, c'est la révolution française. Il dit, est citoyen celui dont la volonté produit du droit. C'est limpide. Est citoyen celui dont la volonté produit du droit. Tous les autres oubliés. Et donc, que dit Salomonin ? Il dit, excusez-moi, si des jeunes font cramer des bagnoles sur un quartier, et qu'en échange, ils obtiennent je ne sais pas quoi, il me semble beaucoup plus dans un acte citoyen quand ils font ça, que quand ils acceptent d'aller faire du rap et de ne pas faire chier le monde, et de s'enfermer faire de la musique dans le sous-sol du même lycée. Tu vois ? Tu vois le paradoxe ? C'est que les citoyens celui dont la volonté produit du droit, par la grève, par la résistance, par le sabotage, par la violence, la violence est nécessaire pour faire avancement. On ne connaît aucune avancée juridique du droit qui n'a pas été obtenue par une violence. Jamais le patronat dit, tiens, ce matin je vais leur filer une sixième semaine de congé payé, ça va être cool, tu vois, ça ne se passe pas comme ça. L'avortement, il a fallu manifester les 343 salopes, d'accord, pour qu'on obtienne le droit à l'avortement. Ça c'est drôle parce que je l'ai fait une fois en petite histoire, grande histoire, il n'y avait que beaucoup, beaucoup de jeunes, donc tu avais deux paies. C'est juste que la sixième semaine de congé, c'est que dans l'escope. Non, c'est pas ça, c'est que moi j'agglame une septième semaine de congé payé que le patronat ou pas rendu. C'est pas moi le patronat, c'est non. C'est drôle parce que dans une petite histoire, à un moment je me dis, c'est quand le manifeste des 343 salopes qui se sont fermés ? En fait, tous les jeunes sont vachement choqués que je dise ça. Parce qu'ils ne savent pas que c'est comme ça que ça s'appelait. Et donc ils considèrent que c'est moi qui les appelle des salopes, pendant qu'il y a eu un moment de flottement, tu vois. Donc lui, c'est à l'avort-là. D'où le mensonge du lien social. La citoyenneté, c'est ce que la politique de la Lune nous fait passer pour la civilité. C'est-à-dire, toute la politique de la Lune, c'est de dire, engageons les gens comme nous, enfin tout le sociocule, pour que les jeunes deviennent des citoyens. C'est-à-dire qu'ils se calment, qu'ils arrêtent de faire des bêtises, qu'ils arrêtent de vandaliser, qu'ils soient sages et qu'ils respectent leurs établis. Ça, c'est la civilité, c'est pas la citoyenneté. La citoyenneté, c'est de faire cramer des bêtises. Je caricature. Non, mais je veux dire, une grève, c'est illégal. Enfin, non, une grève, c'est légal, mais je veux dire, il a fallu être constamment dans l'illégalité pour faire avancer le droit. C'est ça que dit Salomon-là. Et d'ailleurs, quand vous demandez à des gens c'est quoi la citoyenneté, à tous les coups, vous avez la même réponse. C'est d'avoir des droits et des devoirs. Et en insistant beaucoup sur les devoirs et pas tellement sur les droits. Et t'as Jean Kélévitch qui a cette phrase magnifique, je serai toujours le gardien de tes droits, je ne serai jamais le flic de tes devoirs. On va faire des liens un peu avec le temps d'après, des préquels. Sur cette question-là, par exemple, on fait des trucs tout bêtes. En fait, on ne fait pas grand-chose de spectaculaire dans nos stages. Récemment, depuis six mois à un grand âge, on s'oblige à faire la distinction entre civilité, civilisme et civilité. Ce sont trois mots qui sont pris tout le temps en synonyme. Ils ne veulent rien dire. Pour civilité, je ne crache pas la gueule de mon voisin, comme dit Morel. Le civilisme, c'est connaître les règles de la société, la politique, pouvoir voter... L'esprit civique. La citoyenneté, c'est, comme l'a dit Molin, la France, c'est produire des droits. En fait, en distinguant ça, déjà, ça éclaire. Tout un fumage permanent de la citoyenneté qui serait de ramasser les papiers de bonbons par terre dans les écoles qu'on apprend aux gamins, c'est déjà que le citoyen est financé, parce que c'est citoyen. Moi, à Saint-Denis-Vos, j'avais un problème avec une communauté sénégalaise. Tout le quartier voulait leur parler pour l'infirmière parce qu'ils ne donnaient pas les médicaments qu'il fallait aux gosses, à la postière parce qu'ils envoyaient des mandats de 10 euros et ça faisait chier tout le monde qu'ils envoyaient des mandats de merde comme ça, le gardien parce que je ne sais pas quoi, ils n'étaient pas propres. Il y avait un problème et on avait analysé cette action. En fait, le type, il a travaillé sur 2-3 ans et c'est vraiment les critères, si tu veux. C'est-à-dire qu'il a fait faire du théâtre aux Sénégalais pour qu'ils aillent, qu'ils fassent une petite scénette sur leurs conditions de vie. Ils sont allés montrer ça au Sénégal, parce que les Sénégalais ne comprenaient pas que les Sénégalais en France ne leur envoient pas d'argent. Pour eux, si tu es en France, tu es riche. Or, les autres, ils étaient rincés et ils n'osaient pas me dire, tu ne peux pas dire à un Sénégalais qui est resté au pays que tu es pauvre ici. Ce n'est juste pas possible, ça ne veut rien dire. Donc, ils ont fait ce travail, ils sont allés au Sénégal. La première année, les Sénégalais ont compris la situation des Sénégalais français. La deuxième année, ils ont dit qu'on va emmener les gens du quartier, ils ont emmené la postière. Là, les mecs sont arrivés au Sénégal et ils disaient leur Skerkeble ne servait plus à rien. Du coup, la postière, elle a compris l'intérêt d'envoyer 10 euros. Et donc, ils ont complètement comme ça, à partir d'un problème très con qui était un problème de civisme. Les Sénégalais qui se partèrent, je crois quoi, où ils ne donnent pas les médicaments. Les maires, elles ne viennent pas au Réunion quand on les invite, ce genre de conneries. Ils ont complètement, complètement, complètement modifié la représentation collective du problème. Et du coup, ils ont mis en place des trucs pour les Sénégalais, etc. Ils ont changé des règles de droit. Voilà une petite chose dans le registre de MPC, si tu veux, qui devait intervenir. Vous voyez bien comment, sans ça, ils seraient intervenus. Ils seraient intervenus à calmer les Sénégalais, à leur apprendre, à ne pas envoyer des mandats de 10 euros, mais attendre à moi avant d'envoyer un gros mandat. Ils auraient fait un travail de dressage. En gros, on a travaillé là-dessus avec des directeurs. Et au bout de deux ans, de quatre séminaires, on a dit, on fait fausse route. On fait fausse route parce qu'on travaille avec des individus isolés en situation de pouvoir. Mais quand ils rentrent dans le RIC, ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire parce que là, il faut qu'ils se mettent à convaincre le maire, les conseils d'administration, les adhérents du yoga. Donc, ils revenaient tous les six mois avec des devoirs à faire qu'ils n'avaient pas fait. Et donc, on a dit, on arrête. Alors, ils se sont tous mis à pleurer. Oh, vous ne pouvez pas faire ça. On a dit, si, si, on arrête. Mais on va vous proposer autre chose. C'est là-dessus qu'Alexia Morbon est arrivé. Et donc, on est reparti avec Carton et Alexia pendant un an à réfléchir à ce qu'on pourrait proposer. Et on a dit, il faut qu'on leur propose non plus de venir tout seul ou de venir en équipe. Il faut qu'ils soient au moins douze. Il faut qu'ils aient fait une recherche d'action pendant un an sur un sujet qui divise durablement les gens qui sont associés à ça. Donc, il faut qu'ils constituent une équipe de gens contradictoirement concernés par un problème. D'accord ? On leur fixe les règles d'une recherche d'action. Ils doivent travailler avec un universitaire de leur choix. Ce qu'ils veulent en historien, alors on s'en fout. Ils doivent faire une régularité de réunion. Tout ce qui est dit dans la réunion doit être enregistré. Tout ce qui est enregistré doit être dactylographié. Tout ce qui est dactylographié doit être remis à la personne pour la réunion suivante pour qu'elle corrige en disant, non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Ok, qu'est-ce que tu voulais dire, etc. Sur un problème. Et si vous faites ça, et ils l'ont fait, on vous invitera, les douze, non plus dans un séminaire de trois jours, mais dans une université d'été de six jours. Et on paiera tout. Et là, on vous donnera en pâture des intellectuels qui ont réfléchi aux problèmes sur lesquels vous travaillez. mais on ne va pas leur demander de vous faire un exposé. Ils vont écouter le résultat de votre recherche-action et ils vont réagir à ce que vous avez fait. En gros, c'était comme ça qu'on avait imaginé. Et on s'est retrouvé avec une quinzaine de groupes qui se sont mis au travail en France. Avec des jeunes rappeurs sur l'école. C'était les psychiatres de la rime. Maintenant, ils sont devenus un groupe un peu célèbre. On a travaillé sur le rapport au travail. On a travaillé avec des 36 sujets, bref, etc. Et ils ont fait ça. Pendant un an, ils réunissaient, machin, machin, machin. Et sur l'insertion, pardon, sur le mensonge de l'émission récale. Quand Bernard Rennes, le fameux Bernard Rennes, est venu et qu'il a écouté la restitution du groupe de jeunes handicapés de Zonzo. Il a été une mission récale, tu vois. Il est tombé par terre. Il a dit, je viens de vivre le moment le plus émouvant de ma carte. Vous validez 20-50 thèses de mon travail. Et donc là, on s'est dit, non. Ça y est, on commence à faire de l'éducation d'opinion. C'est-à-dire, on commence à fabriquer de la culture politique à partir de gens concernés par un problème. Non pas d'une façon de descendre. Parce que finalement, c'est un réfugié à l'île de Bernard Rennes. Peut-être que ça n'aurait rien changé non plus. Il devait faire des productions, il devait faire une vidéo, faire du rap. Alors, c'est là où on utilise des moyens d'expression. C'est là où on retrouve la culture cultureuse. Mais on la met bien au service du social. Alors, l'histoire de la culture, vous n'imaginez pas. J'ai mis un centime sur ce truc-là. Pour eux, c'était juste aberrant de faire ça. C'était du socio-cul de la merde, on s'imaginait. On a fait venir Fabienne Mougel, il était de l'opinion. Enfin bref, on a fait plein de trucs. Et donc, ces universités populaires, ces universités d'été, elles ont été assez fantastiques. Tout le monde nous disait, vous n'aurez personne, vous êtes complètement fou, tous six jours, personne ne viendra. Donc, on a eu à chaque fois 350 personnes, à chaque fois. Et on a commencé à interroger, alors là, je ne peux pas vous faire tout le processus, mais en gros, on se disait, l'éducation de l'art, ça consiste à interroger le travail. Tu sais, la centralité du travail, la question du travail. Et puis, très rapidement, on était sur le travail des services publics, en se disant, non, en fait, c'est d'évaluer les services publics. Oui, mais en même temps, on n'est pas là pour les évaluer, parce que ça, c'est une démarche. Donc, en fait, tout doucement, il y avait toute une réflexion qui se construisait sur faire de l'action collective, enfin, si tu veux. Mais ça avait passé dans la MJC ou ça restait encore dans certains lieux ? Ça restait dans la MJC, et puis Marie-Ange, Georges Buffet est arrivée en 99, au moment où on venait de finir la troisième université d'été, 98. Et là, on s'est dit, putain, on est ministre communiste de la jeunesse des sports, mais enfin, quoi. Ce n'est pas une sportive, ce n'est pas, tu vois, c'est waouh ! Donc, on lui est tombé dessus. Carton, avec ses beaux yeux bleus, est allé la voir. Elle est tombée folle à cause de Carton. Tout ce qu'il disait, c'était trop génial. Et elle lui a dit, ben, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse ? Carton a dit, on fait des assises pour l'avenir de l'éducation fédérale, l'avenir. Et Carton a dit à Marie-Ange Buffet, l'avenir, ce n'est pas le passé. Donc, ces assises, on n'associe pas les grandes fédérations. Mais par contre, on va associer les syndicats, parce que l'avenir de l'éducation fédérale, c'est le syndicalisme, c'est de repenser le syndicalisme, c'est de repenser les... tu vois, enfin, on était déjà sur les critiques du management, de toutes ces conneries, des démarches participatives de merde et tout. Et donc, il avait construit, et lui, il voulait le faire à l'INGED. Moi, je lui avais dit, non, fais ça à la Sorbonne, putain, fais ça dans le lieu le plus légitime du savoir légitime. Donc, on avait trouvé ça rigolo. Donc, en 98, sauf que Buffet a reculé quand les fédérations se montaient au créneau. Mais ça, ça pouvait s'y attendre, parce que les fédérations... Quand tu es la ministre de l'éducation fédérale, si tu dis, allez au Lagrange, à la Ligue de l'Enseignement, etc., on va faire un truc sur l'éducat, mais vous ne serez pas associés, il faut que tu te prépares... Enfin, il faut que tu tiennes cette position. Enfin, tu vois, elle ne va pas être facile à tenir. Tu vas avoir tous les francs macs en face. Et donc, effectivement, elle a reculé. Elle a reculé. Elle a reculé. Et du coup, elles sont venues, elles ont tout saboté. Donc, ça a duré trois jours. Il y avait 2000 personnes, c'était un truc de fou. Trois jours d'engueulade, mais homérique. Et Marie-George Buffet, qui avait préparé le carton... Alors, moi, j'étais en retrait carton, elle avait dit, ça m'a chauffé très fort. Donc, Alexia, Franck, toute la Dream Team, si tu veux, fermant, vous ne connaissez pas. Mettez-vous en retrait sur ce coup-là. Il a bien joué. Parce que, lui, il s'est cramé, fini, terminé. Carton en France, tu vois. Léo Lagrange tire à vue quand il passe la frontière, tu vois. Léo Lagrange tire à vue quand il passe la frontière, tu vois. Léo Lagrange, Léo Jean-Longe... Et donc, Marie-George Buffet avait préparé un texte à publier dans Le Monde, où elle annonçait une grande politique en faveur de l'éducation populaire, dans laquelle elle remettait en cause tout ce qui se faisait jusqu'à maintenant. Quand elle a vu comment ça se passait, elle a remballé son truc. Et on avait un plan B. On avait un plan B qui était... Donc, elle a dit, non, je ne le fais pas. Mais vraiment, elle a remballé son papier dans la poche. Et elle est partie sur une impro au discours de clôture avec Luc. Et Léo Lagrange, ils ont été odieux, mais odieux, mais odieux ! Ils se sont moqués. Ils ont dit, quand j'entends ce qu'il se dit là, ça me rappelle ma jeunesse de 68. Ah, ah, ah ! Enfin, tu vois, j'en veux le truc. Et donc, elle a dit, ok, ce n'est pas mûr, je vois que le conflit est beaucoup... Enfin, je prolonge l'opération, je la décentralise en France. C'est-à-dire, je lance, ça c'était Luc qui avait le sujet à ça, je lance une offre publique de réflexion, c'est pour se moquer des OPA, je lance une offre publique de réflexion sur l'avenir de l'éducation populaire. Je demande à tous mes services de mettre en branche ce truc-là auprès des associations de base, etc. Et on verra dans un an ce qui se passe et ce que ça donne. Donc, le truc part comme ça, carton, morcre, carbonisé. À la rentrée, moi, j'appelle Denise Bariolod, qui était ma copine en centrale, et je lui dis, ça y est, vous avez engagé quelqu'un, vous en êtes tous. Elle dit, non, on va lancer un appel d'offres. Je lui dis, mais Denise... Alors, Denise avait fait tous les séminaires, les quatre séminaires, avec des directeurs. Et c'est aussi ça, d'avoir un allié dans la Paris-Dieta. Oui, mais est-ce que, oui, est-ce qu'il est en centrale ? C'est quoi la question ? Denise Bariolod, c'est Christian Faure. C'est euh... Ah, enfin ! C'est la personne responsable de la culture, de l'éducation populaire au ministère central, si tu veux. Je ne sais pas comment on dit ça, je ne sais pas comment on dit ça, c'est le successeur ou le féminaire, c'est la successeuse de Cerise. Le successeur à l'éducation. Le successeur à l'éducation. Donc c'est la successeur de Christian Faure. C'est quoi au même poste ? Denise Bariolod. Et Denise avait fait les quatre stages de directeurs de l'éducation, et elle était en tant que, attention, en tant que taux. Observatrice. Compteux taux ? Elle n'avait absolument pas le droit, elle travaillait juste sous la ministre. Et donc, elle avait suivi toute l'affaire. Elle avait vu qu'il n'ait pas tout ça quoi ? Non, 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 parce que c'est une femme courageuse, elle était directrice de cabinet d'Edwige Abyss, quand Edwige a été ministre de la Jeunesse d'Escola. Et non, c'est une femme, c'est pas une gauchiste, mais une ultra-gauchiste, parce que c'est une femme courageuse. C'est une femme qui n'aime pas l'économie, tu vois, enfin, il y en a. Elle a publié des trucs ? Denise ? Alors, Bariolod. Elle a publié la vraie histoire de l'OPR. C'est trop merveilleux, tu vois. Et donc, pourquoi je vous parle de Denise ? J'appelle Denise, je lui dis, alors vous engagez quelqu'un ? Elle me dit, on va lancer un appel. Mais je dis... Attends, Denise, OVGC, pour quoi ? J'ai pas compris. Pour lancer l'offre, pour animer l'offre publique de réflexion sur l'avenir de l'éducation médicale, l'avenir de l'éducation médicale n'était pas son passé. C'est-à-dire, repenser le syndicalisme, repenser l'action collective dans les mouvements, etc. Et donc, arrêter la méthodologie de projet, c'est un axe très très fort. Et donc, elle me dit, on va lancer un appel. Je lui dis, elle te connaît, si tu veux lancer un appel, si tu veux engager quelqu'un qui n'est pas du tout dans notre démarche. Elle me dit, ben oui, mais il n'y a personne, tu lis à moi. Mais ça me sort comme ça, c'est pas prévu. J'ai pas du tout prévu de prendre ce truc-là, tu vois. Et elle me dit, mais bon ? Tu serais partant ? Je lui dis, écoute, si vous n'avez personne, il faut absolument… Enfin, tu vois, il faut que ça soit l'un de nous, quoi. Enfin, je veux dire… Donc, elle en parle. Alors là, il y a évidemment… Carton est écrié, là. Carton est grand. Elle en parle au cabinet des Buffet. Et comme la FFMJC, le délégué général adjoint Saint-Coco, qui connaissait bien Gilles Garnier, que si, que la FFMJC a toujours passé pour un organisme plutôt communiste, etc. Elle me rappelle très rapidement, disons, bon, c'est d'accord. On se prend au cabinet pendant 18 mois pour animer ça. Là, j'ai dit, non, je ne veux pas être qu'au cabinet, je veux garder mes casquettes avec l'FMJC. Donc, j'ai proposé un mi-temps. En fait, ça, c'était une bêtise, parce que, du coup, les autres fédérations ont considéré que c'était la FFMJC et elles vont encore plus s'aboter. De toute façon, elles auraient s'aboter. Et là, elles avaient un prétexte en ordre pour s'aboter. En disant collusion entre le ministère et la FF, j'aurais dû passer directement complètement au cabinet. Si tu veux un élément de ma petite histoire, moi, à l'époque, je suis à STJ Touraine, dans une association de joyeux carré, un peu menards, qui font des pop et machin. Et on reçoit, je me souviens de ce courrier. En fait, ça m'est revenu un jour en discutant avec... Oui, parce qu'avant que Katia me rencontre à la 33ème congrès, il y a Pépé qui me rencontre au moment de l'EPR. Et donc, je reçois ce courrier avant que... Parce que, en fait, moi, j'ai vraiment rencontré au moment de la lecture du rapport. Deux ans après. Mais je me rappelle de STJ. C'est-à-dire, nous, on est à peu près... Ouais, voilà, on comprend que c'est à peu près la FFMJC, mais pas trop, machin... Et moi, je me souviens de la... J'étais au CA à l'époque, et on a traité ça en... malheureux, en 30 secondes, quoi. Genre, bon... En gros, c'est des intellectuels liés à MJC qui veulent travailler dans l'éducation populaire. Et on a fait... Mais vraiment, on s'est dit, mais... C'est bon, ils ne vont pas nous apprendre ce que c'est éduc-pop. Et puis, de toute façon, ça ne peut pas être des gens comme ça qui interroge éduc-pop. C'est-à-dire qu'on était dans la même définition. Mais là, les codes culturels n'étaient pas du tout... Pour nous, on ne pouvait pas se mettre en rien. Parce que nous, on était vachement anti-institution, anti-mairie, anti-tout... Enfin, un peu bête, quoi. Un art, quoi. Et donc, quand on voit ça, on se dit... Tu vois, on voit MJC, on se dit, bon, MJC, c'est institution. Enfin, je veux dire, on ne peut pas faire la position à MJC. C'est un mystère. On ne peut pas faire un truc avec un mystère, Marie-Georges Buffet. Donc, on jette le truc. Et moi, deux ans plus tard, trois ans, je lis le rapport de finale. Et puis, il y a eu un faux rapport, le rapport d'État qui n'a pas abouti. Et là, je me dis, ah, mais ouais, ça me fait chaud. C'est l'invitation qu'on n'a pas été. Mais je me dis, on a rappelé un truc dans ce cas-ci. Si je peux prendre encore les 10 milliers de mes quarts d'heures qui restent... Oui, et après, on fera une vidéo. Tu as appelé les secrétaires pour... Oui. Non, je me suis donné... L'action collective pour... J'ai expliqué mon côté. Parce que, en fait, je pense que c'est très piégeant de s'enfermer dans une définition. On va toujours mieux comprendre... J'ai l'impression que l'idée que c'est de la culture, au sens où ça travaille des représentations, où ça cherche à faire inculgité de la culture de l'humain. Alors, on revient à l'OPR. L'OPR. Ce qu'ils font à Imaginaction. Ils appliquent littéralement ce qu'on avait défini avec Luc. Imaginaction, c'est un truc qui se passe à Rennes, à Doran. Imaginaction, c'est le pavé qui a dit... Mais ça, c'est direct Alexia et Luc Carton qui ont dit on va faire de l'insertion, on va arrêter l'insertion. On va poser comme principe de départ, de base, qu'il n'y a pas d'emploi. C'est des missions qui sont supposées faire de la remise à l'emploi. Donc, on disait à l'époque, la seule façon de faire de l'insertion, c'est de nous poser comme principe qu'il n'y aura absolument aucun retour à l'emploi possible. Et là, on peut commencer à travailler. Déjà, tu vois comment tu inverses la posture par rapport à l'agent d'accueil. Tu vois, merguez, etc. Par contre, on va faire ce que vous avez en tête. Tu veux quoi ? Je veux gérer une forêt, je veux lever des girafes, ok, on y va. Alors, il y en a tiré un DVD. Oui, un petit DVD, oui. Un petit DVD qui vient de sortir, d'ailleurs, d'une des nanas qui était dans l'image. C'est vrai. Et si vous voulez, je dis ça parce qu'on va modifier, on va changer la représentation de la question de l'insertion. C'est ça le travail d'éducation privée. C'est un travail sur la représentation pour arriver à modifier le fonctionnement d'une instruction, là, en l'occurrence, de la mission locale. Ce qui va se passer, c'est que moi, je vais animer pendant 18 mois l'offre publique de réflexion. Alors là, c'est magnifique, puisque là, je suis en Costa-Argenzo. Attention. Et j'ai le préfet à mes ordres. C'est magnifique. Il y a des fois le préfet est obligé d'être là, si tu veux, présent, tu vois, parce que je présente la ministre, tu vois. Et là, par contre, je ne sais pas, ils ne comprennent plus rien. En gros, il y a trois tiers d'inspecteurs et de conseillers. Il y a ceux qui vont dire, waouh, enfin, tu vois. Il y a ceux qui vont faire, on va laisser passer les trucs, on va regarder ce genre de conneries. Et puis, il y a ceux qui vont ouvertement s'adoter. Et le problème, c'est que, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quelques années plus tôt, j'avais fait cette fameuse enquête pour sauver les stages de la réalisation. J'avais rencontré Christian Lefort et les instructeurs d'éducation populaire. Et que dans le rendu en 88, le directeur de la jeunesse, donc juste en dessous du ministre, le directeur de la jeunesse réunit tous les personnels concernés par cette étude. Et moi, je suis là avec mon rapport. Et lui, il dit, alors, donc, mon rapport Monsieur Lepage, qui l'a eu ? Il y a toutes les mains qui se lèvent. Ah d'accord ! Et donc, là, il y a tous les gens qui disent que c'est essentiel, c'est machin, c'est machin, donc il va les lire. Et puis surtout, il va venir au colloque que j'organise à Avignon, exprès, où je redonne la parole aux instructeurs qui se sont fait virer en 67 d'Avignon, mais c'est une fois que je n'ai pas le temps de vous raconter. Il y a un moment ultra émouvant, enfin, il y a plein de moments émouvant, où Henri Combrot, Julien M. Combrot, ce collègue qui est pour vous, dans le lieu même où il s'est fait dégager par la culture, etc. Donc bref, et là, le directeur de la jeunesse, il voit tout ça et il comprend ce que c'est que l'éducation de l'Avignon. Enfin, il devient un allié. C'est avec lui qu'on lance l'OPR, c'est avec lui qu'on fait la sorbonne, et c'est avec lui qu'on lance l'OPR. Et là, il dégage, il est mort. Et là, il dégage, il est remplacé par une femme qui est envoyée par langue, par la culture, qui est une socialiste, et qui, elle, ouvertement annonce qu'elle va saboté le truc. Et qui dit à tous les inspecteurs, donc tous les directeurs départementaux réunis, elle leur dit « j'ai hérité d'une usine à gaz sur l'éducation populaire ». On dit ça comme ça. Donc tu as l'autre tiers qui a les boycottés qui sait qu'ils l'avent, tu as l'autre tiers qui se prépare à faire gaffe qui sait que c'est mort, et puis tu as les autres qui disent sympathique, etc. Et donc, on s'appelle Hélène Mathieu. Et le gars d'avant ? Et donc Hélène Mathieu est dans son bureau, parce qu'elle joue double jeu avec moi tout le temps. Mais oui, mais Franck, parce qu'on se tutoie, c'est un socialiste. Et elle me dit « mais Franck, je ne comprends pas ce que… » Elle dit « je crois que je viens de comprendre ton erreur. » Elle dit « tu confonds éducation populaire et éducation politique ». À l'époque, je lui dis « non Hélène Mathieu, je ne comprends pas, je suis en train de vous dire que c'est la même chose ». Elle me dit « mais alors pas du tout, l'éducation populaire, ce n'est pas ça ». Elle me dit « ça, une grande bourgeoise socialiste qui vient de la rue Valois ». Je lui dis « c'est quoi alors ? » Elle me dit « l'éducation populaire, c'est de transmettre au peuple les arts, les sciences et la culture ». Et là, tu fais… Et là, tu sais que… Et donc, ce qui va se passer, c'est que je vais animer 560 groupes de réflexion en France. Donc, on va recevoir les cartons, on va relancer tout ça. Et c'est là où on va avoir des gens comme Estéagite, soit en face à la scène. Et donc, ce qu'on va faire, on va faire un truc assez astucieux. On va transformer la quatrième université d'été de la FFMJC en le moment où tous ces 560 groupes sont invités, tous les francais, toutes les fédés, d'accord ? Alors, toutes les fédés boycottent au niveau national, mais on a toute la base avec nous. Ça, c'est génial. Quand je vais voir Léo Lagrange, le chef de Léo Lagrange, Alain Sobreveux, il me laisse parler. Il me dit « Franck, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais je vais te laisser le dire tout seul. » Et je lui dis « Alain, qu'est-ce que tu me racontes ? » On me dit « Franck, lâche-moi ! » Et je lui dis « Alain, la démocratie associative, et là il me fait d'accord ? » Il me dit « Écoute, quand les autres feront de la démocratie, nous allons, on en fera d'accord ? » Pour l'instant, on pique tout ce qu'on peut piquer à leur place, d'accord ? Les délégations de services publics, d'accord ? Parce qu'il me dit « Moi, je fais bouillon de l'armée, tu viens pas me donner les autres ? » Moi, j'ai fait de la prison au moment de l'avortement en 72, mais j'ai eu justement du désir. Donc, c'était ça le niveau des échanges avec eux. Et donc, c'est pas grave. Donc, on a eu la base. Ça, ça les a rendus hystériques. Mais hystériques ! Ils sont devenus fous avec mes pères, parce qu'il y avait toute la base que j'ai avec nous. Et donc… La base, c'est les travailleurs sociaux ? C'est les clubs, c'est les MJC, les centres sociaux, les clubs de… tu vois ? Eux, ils renvoyaient, ils jouaient, ils validaient, ils attaquaient la méthodologie de projet, ils disaient « il y en a marre des dispositifs ». Enfin, ils étaient… tu vois ? Et donc, on a fait la quatrième université d'été. Marie-Georges Buffet devait venir. Apparemment, son avion n'a pas pu décoller, parce qu'il y avait trop de vent. Et là, on s'est retrouvé à 400. C'était juste magique, quoi. C'était énorme. Et là, on a dit « Ok, on va écrire à 400, on va écrire le livre blanc d'éducation populaire pendant l'année, les six mois qui viennent, parce qu'il restait six mois ». Et là, il y a la syndicaliste qui vient de nous dire « Faites gaffe, il paraît qu'ils ont engagé quelqu'un pour écrire le livre à votre place ». Donc, on dit « Non, ce n'est pas possible, c'est aberrant, on n'est pas en Roumanie en 56 ». Et donc, il va renseigner où on se renseigne, on s'aperçoit qu'ils ont engagé le responsable culturel de la CGT depuis deux mois qu'il est en train d'écrire le livre blanc à votre place. Donc, on réunit une cellule de crise. Moi, j'avais un conseil scientifique, parce que je sais comment on fait, t'as un comité de pilotage, t'as un conseil scientifique avec des ponts, des mandarins, si tu veux, en cas de clash, tu les fais intervenir. Donc, ils interviennent et ils disent à Gardier « Stop, vous êtes en train de faire un truc aberrant ». Non, Gardier, c'est le directeur qui a venu de Marie-George Buffet. En fait, ce qu'on ne sait pas à ce moment-là, c'est que Jospin est monté au créneau avec les francs-maçons. C'est-à-dire que les francs-maçons de la Ligue des Enseignements et tout ça sont allés dans Jospin en disant « Vous arrêtez ça, vous ». Et Jospin appelle Marie-George Buffet, il dit « Stop, Jospin prépare le centenaire d'Aloi 1901, vive les associations ». Nous, on est en train de démolir la vie associative en montrant à quel point c'est le lieu de l'exploitation maximum des salariés, etc. Et donc, il siffle le coup d'arrêt, mais nous, on ne sait pas son problème. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller au clash, et moi j'ai les cartons. Donc, Garnier me dit « Donne-nous la matière ». Moi, je lui dis « Bon, tu n'auras pas la matière ». L'autre, il écrit à ce qu'il veut, mais « Tu ne peux pas tes salariés du cabinet ». Je lui dis « Je m'en fous, je t'emmerde, tu n'auras pas la matière ». Donc, ça monte, alors du coup, ça meurt porte à feu avec ma fédération, évidemment, puisque le ministère appelle la fédération en disant « Il fait quoi ? » Tu vois, entre-temps, le délégué général a changé. Celui qui arrive, c'est mon pire ennemi, c'est celui qui va me licencier. Donc, la situation se tend violemment. Et on a le choix entre Denise Barionade et d'autres qui veulent faire un clash à la presse, c'est-à-dire tout dénoncer. Moi, je dis « Mais ça ne marchera pas, tout le monde s'en fout de ce truc-là ». Et je dis « Moi, je trouve un truc plus astucieux, c'est qu'on leur lâche le livre blanc. Ok, ils éprisonnent ce qu'ils veulent. Et ils transforment l'offre publique de réflexion en offre permanente de réflexion. Et donc, on réinstalle à l'INJAP, il n'y en avait plus depuis 1972, on réinstalle une équipe qui travaille l'éducation populaire politique dans le lieu où c'est supposé être l'Institut national de la jeunesse d'éducation populaire. Je négocie ça avec Garnier, Garnier promet. Et Hélène Mathieu jurait, à la rentrée, on installe une équipe. Moi, je ne demande même pas d'en faire partie. Et donc, sur ce deal, on vous fout la paix. On ne fait pas chier. On vous laisse faire le livre blanc. On enterre le truc. Mais vous installez une équipe permanente, qu'ils n'ont jamais fait. Je me suis contenté d'une promesse. C'était le débit moyen. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en catastrophe, avant le 31 décembre, qui était la fin de mon contrat, j'ai fait du copier-coller de ce qu'on avait déjà, à la sauce carton, à la sauce Lepage, à la sauce Morvan, si tu veux. On a fait un pré-rapport, un rapport d'étape. Je ne pouvais pas écrire le livre blanc. Je n'ai pas le droit. On a fait un pré-rapport qu'on a remis officiellement en passant par le conseil scientifique. Et là, ils étaient baisés parce qu'ils étaient obligés de l'envoyer à la documentation française, de l'envoyer à tous les préfets, et de l'envoyer parce qu'à la procédure administrative, tu ne peux pas jouer avec. Et là, Garnier m'a dit, viens jouer. Donc, ce pré-rapport qui n'est ni fait ni affaire, sur lequel on retrouve du copier-coller raté, où tu as les mêmes phrases reproduites plusieurs fois, etc. C'est un truc que j'ai fait dans mon ordinateur vite fait. Il a été téléchargé 40 000 fois par an. Tous les étudiants nous connaissent. Et c'est là où un mec comme Tony est en vie dessus, a décidé qu'il voulait absolument savoir un jour où on était. Jérôme, d'accord. Et donc, c'est générable ? Jérôme qui est directrice de la danse du théâtre, du spectacle vivant et du développement plus fort, et du ministère et tout le monde. Voilà. Là-dessus, donc, ça va se passer très vite. Tout le monde est limogé, tout le monde est complètement carbonisé. Alexia, moi et Fernand, virés, dégagés. On achète un moulin en montagne. Et moi, je suis au chômage. Alexia retrouve un taf dans une fédération qui s'appelle l'animation en Finistère, où elle essaie de refaire de l'éducation populaire, où elle se remange sa hiérarchie. Ah, la fin de politique, etc. Elle est repartie pour un tour, elle recommence tout à zéro. Et de l'autre côté, il y a quand même une nouvelle table et tout ça. C'est là qu'ils font le site internet qui s'appelle... Non, c'est nous, avec Alexia et Christian, et on dit, puisqu'ils ont coulé l'offre publique de réflexion, on va lancer une offre civile de réflexion. On va faire plein de réunions à Fabien au siège du parti communiste. Et ça ne va pas marcher, en fait. On va passer des mois et des mois à essayer de remettre en place une dynamique civile, mais en fait, ça ne va pas suivre. Il reste un cycle qui a alimenté plus d'un mois. C'est pour Christian qui ne lâche pas l'affaire, mais en fait, ça ne va pas suivre parce que ça se passe à Fabien. Et que les autres, ils ne sont pas d'accord. Je ne sais pas quoi. Oui, que c'est trop... Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Et en même temps, les communistes et Marc Lacreuse, les gens qui nous hébergent, je ne veux pas lâcher que ça se passe à Fabien. Du coup, on a perdu la vie. Bon, bref. Et donc, voilà, on est en Bretagne, et il y a une nana qui est une COPJ, une boursière de Jeans et Sports, qui a fait la quatrième université d'été en tant que COPJ. Elle s'appelle Sylvie Blanche, qui repère que Franck Lepage et Alexia Marbon ont débuté en Finistère. Et là, il est en charge de la Nation Internationale. Donc, elle va voir Alexia. Elle va dire... Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?